Générique A la une ce soir, fleurs, bougies, marbre, la Toussaint peut mobiliser des centaines d'euros de budget dans certaines familles. Un véritable business sur lequel surfent les grandes surfaces. Nous, nous sommes intéressés à ceux qui en profitent le plus. La filière du numérique se développe chez nous. A terme, elle devrait favoriser la création de nombreux emplois. Une étude sur les évolutions à venir a été présentée ce matin au siège de la CCIM. La filière droit-économie de l'Université des Antilles a fait sa rentrée. Elle séduit de plus en plus d'étudiants grâce aux nombreux débouchés qu'elle propose. Et puis, le concert d'Admirality a finalement été annulé. Faute de salles, ni la ferme de Périne, ni le domaine de l'Oasis n'ont obtenu les autorisations requises. Après avoir fait escale à New York, Paris et Guadeloupe, le Totem Tour ne passera pas par chez nous. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Plus que deux jours avant la Toussaint, cela ne vous a sans doute pas échappé. Les rayons des grandes surfaces débordent de fleurs artificielles et de bougies. Les marbrebris sont débordés et les jobbers font leur beurre. Pour certaines familles, les dépenses de la Toussaint peuvent aller jusqu'à 100 euros. Alors, à qui profite le business de la Toussaint ? C'est un reportage signé Jean-Marc Tabron. Le business de la Toussaint, c'est d'abord celui des jobbers. Pour quelques euros, ils redonnent une nouvelle vie aux sépultures. Cette famille a choisi d'effectuer directement le nettoyage du caveau, où reposent parents et grands-parents. Une solution pour réduire les dépenses, il reste maintenant à acheter les fleurs et les bougies. Comme nous n'achetons pas des fleurs fraîches, ce sont des fleurs en tissu. Entre les bougies et les fleurs, une cinquantaine d'euros à peu près. Dans ce supermarché, les rayons sont achalandés depuis plus d'un mois. Avec cette affluence, on a décidé de mettre en avant dans nos zones promotionnelles des bougies et bien entendu la potée qu'on utilise pour « fêter nos morts ». A l'approche du 1er novembre, les retardataires ont encore un large choix de fleurs synthétiques importées et de bougies fabriquées en Martinique. Les marbreillés funéraires font partie de ces artisans qui ne chôment pas pendant la période de la Toussaint. En un mois, ce professionnel réalise 30% de son chiffre d'affaires. On en fait entre 200 et 300 à peu près pendant le mois d'octobre. C'est une période qui est beaucoup plus chargée évidemment. C'est le moment où les gens en profitent pour refaire leur rénovation sur la tombe. Du marbre, des feuilles d'or, des matériaux nobles. Pour une plaque commémorative, comptez un budget d'une centaine d'euros. La dorure, au bout d'une dizaine d'années, l'or commence à partir un petit peu. Et on peut remettre de l'or à l'intérieur des lettres dès lors qu'elles sont gravées assez profondément. Donc du coup, une plaque comme ça, en deux rénovations, elle tient 25 ou 30 ans. Un travail d'orfèvre prévu pour perdurer dans le temps. Autre business qui tend à se développer, celui de la filière numérique. Encore en frémissement chez nous, elle pourrait devenir un véritable levier économique. Une étude en ce sens a été présentée ce matin au siège de la CCIM. Elle a révélé que le développement du numérique pourrait favoriser de nouveaux emplois et pérenliser les jeunes start-up. Explication d'Alizé Dutran et de qui Raphaël René. Il y a cinq ans, Johan créait Carfuli, la société de location de véhicules entre particuliers, aujourd'hui bien implantée dans le paysage martiniquais. Mais pour se faire une place sur la toile, en premier, il a fallu pallier le manque de conseils. Aujourd'hui, il est possible de tout faire. Et quand j'entends les gens qui disent « Ah oui, mais on n'a pas la 4G, on n'a pas la fibre », ça n'est pas un problème aujourd'hui. La fibre ou la 4G, on a vu que l'arrivée de la 4G n'a pas forcément fait, qu'on a eu un boom des applications mobiles ou des choses comme ça. Je pense que le gros frein aujourd'hui, c'est la culture digitale. On a des gens qui sont très bien formés, qui ont des bonnes idées, mais qui pêchent dans l'exécution technique. Et c'est là où l'accompagnement des entreprises prend tout son sens. On a des gens, par exemple, ils sont quatre, à monter le même projet en Martinique. Plutôt de le faire, mettez-vous en collaboration et montez un projet justement, vous allez être complémentaires. Et là, on arrivera à sortir des succès digitaux. Des succès digitaux auxquels pourraient prétendre aujourd'hui 2240 établissements chez nous. Anne Causs est la spécialiste en stratégie numérique qui a mené l'étude sur la filière. Selon elle, notre insularité, loin d'être un obstacle, serait un atout pour le secteur. Les frontières à l'entrée liées à l'import-export n'existent pas, puisqu'on parle là de solutions la plupart du temps dématérialisées. Donc en même temps, votre marché pour le numérique, c'est le monde. Et il y a aujourd'hui toute cette nouvelle économie autour d'applications et de solutions innovantes en lien avec des champs d'applications aussi variés que la santé, le tourisme, l'éducation, etc. Donc des perspectives immenses. Et puis surtout, une vraie mise en visibilité de votre écosystème au niveau régional, mais aussi au niveau caraïbe. À terme, l'avènement du numérique pourrait devenir un véritable levier économique pour notre territoire. Le secteur emploie aujourd'hui 6300 personnes, un chiffre qui pourrait considérablement augmenter. Notez qu'aujourd'hui, c'est à peine 3% du produit intérieur brut et qu'on peut facilement monter à 8 ou 9% du produit intérieur brut. C'est un secteur créateur d'emplois avec des emplois qualifiés et des jeunes compétents et formés. Et donc l'idée, c'est vraiment de favoriser l'émergence de l'écosystème, qui a quelques problématiques aujourd'hui d'hébergement, de financement, de visibilité. Un des pôles sur lesquels nous pouvons travailler assez vite, c'est l'énergie, parce que quelques pépites martiniquaises existent déjà sur le secteur à la fois de l'énergie solaire, mais aussi du stockage de l'énergie. Chez nous, un établissement sur deux revendique une activité à l'export. En attendant de percer au-delà des frontières, un comité de pilotage devrait prochainement être mis en place par les autorités pour permettre aux entreprises martiniquaises d'embrasser pleinement l'ère du numérique. Au chapitre social, la grève des agents municipaux de Schellscher continue. Des négociations ont repris aujourd'hui, mais non pour leur abouti à aucun accord. Des propositions concernant la titularisation de certains agents et le paiement des jours de grève ont été faites par le maire. Une nouvelle rencontre est prévue demain matin à 10h. En attendant, les services restent paralysés. Eux, en revanche, sont satisfaits. Les professionnels de la mer ont accueilli avec beaucoup de sérénité l'annonce du président de la Commission européenne d'une possibilité de laisser aux collectivités le soin de financer l'achat de bateaux des pêcheurs et les travaux de modernisation. Le comité régional des pêches de la Martinique attend encore les précisions. Voyez la réaction du président face à la caméra de Jean-Marc Dabreuil. Les bateaux commencent à vieillir. Et le fait qu'il n'y ait pas de dette publique, qu'on n'avait pas de dette publique sur les bateaux neufs. Vous prenez un jeune qui veut s'installer. S'il avait besoin de 120 000 euros, c'était difficile. Aujourd'hui, les collectivités pourront aider. Ce n'est pas encore acté au niveau du FEAM. On doit travailler là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que si aujourd'hui la collectivité a une volonté d'aider les marins pêcheurs, elle pourra le faire. Il y a quelques conditions. Ces conditions, on les connaît déjà, pas tous. Notamment ceux qu'on connaît. Il faut un état statistique de la ressource. Deuxièmement, il faut que le poisson qui est pêché par toute cette flotte à venir soit pêché dans le territoire et ramené dans le même territoire. Donc, j'ai envie d'y dire, soyons prudents. La filière droit et économie du campus de Chelscher a fait sa rentrée solennelle. Une vingtaine de diplômes y sont accessibles chaque année. Les majors des promotions 2016-2017 à qui s'ouvrent de nouveaux horizons ont été récompensés à l'occasion d'une cérémonie officielle à laquelle José Lechertier a assisté. Regarde. Un parcours d'excellence. Hurdine est cette année major de sa promotion. L'étudiante originaire de Sainte-Lucie a choisi de se former en Martinique. Une décision qu'elle ne regrette pas. D'un départ, je suis venue à Martinique parce que j'avais appris que les diplômes qui sont dispensées, c'est d'un standard européen. Et quand je suis allée en Angleterre, ça a été validé par rapport au cours que j'ai suivi. J'ai vu que j'ai vu beaucoup d'aspects revenus quand j'étais en Angleterre, beaucoup de notions que j'ai appris à Martinique. Et j'ai aussi appris à apprécier les qualités des professeurs qui sont à l'Université des Antilles. Hurdine poursuit désormais son parcours en doctorat. Son projet, enseigner le droit en anglais. Un débouché parmi tant d'autres, la vingtaine d'étudiants récompensés ce soir affiche des ambitions variées. Je veux travailler dans le droit privé. Je veux donc être une privatiste. Et pour cela, je veux préparer un concours afin d'accéder à l'École nationale de la magistrature. J'ai augmenté ma connaissance au niveau du droit administratif. Donc j'espère qu'avec cette licence, je vais mieux réussir mes concours. Je désire travailler dans la finance. J'aspire à devenir directeur financier. Donc c'est vrai qu'après le Master 2, je souhaite poursuivre le sein de formation diplômante avec des stages supplémentaires, des voyages. Les déboires judiciaires alliés à l'affaire Zeregmia, les soubresauts statutaires avec la création de l'Université des Antilles, n'ont pas entaché le cursus de ces jeunes, qui se disent fiers de leur institution. Je n'ai pas trouvé ça à plâter mes cours. Franchement, pendant ces périodes, les profs ont été super, ils n'ont rien lâché. Ils ont continué à faire leurs cours, à nous conseiller. L'Université a un très bon enseignement, malgré tous les soucis qui peuvent se passer à l'Université. C'est vrai que la qualité est vraiment présente. Droit, économie, gestion, sciences politiques, la faculté dispense pas moins de 17 diplômes. L'Université continue de développer les passerelles vers l'international, même si les étudiants n'ont pas encore suffisamment le réflexe de s'expatrier. On peut rester en Martinique, rester au pays, rester dans le territoire martiniquais, et pour autant s'ouvrir à l'extérieur en allant suivre ce type de parcours. Il y a des universités très prestigieuses avec lesquelles on a des accords. Les tarifs sont des tarifs d'inscription dans une université française, qui sont vraiment des tarifs très accessibles. Et pour le coup, on peut aller suivre des études dans des universités, qui sont des universités très coûteuses, donc via cette mobilité internationale, qui est quelque chose qui n'est pas assez connu par nos étudiants. On a des étudiants qui partent, mais on pourrait, à la faculté en tout cas, en avoir beaucoup plus. Donc il faut vraiment que cette idée-là s'ancre chez eux. Cette année, plus de 12 000 étudiants sont inscrits dans les 6 unités de formation et de recherche. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane, où la nouvelle Miss a été élue ce week-end. Elle s'appelle Ruth Bricquet, à 24 ans, et est titulaire d'un master en finance. Et puis nous irons également au François, en Martinique, où une nouvelle agence, Paul Emploi, vient d'ouvrir ses portes pour offrir plus de proximité aux demandeurs d'emploi de la commune. Mais avant, direction la Guadeloupe, avec une polémique qui gronde. Il semblerait qu'une partie de la plage de Port-Louis ait été privatisée pour des activités nautiques. La rumeur est partie d'une vidéo réalisée ce week-end et qui aurait largement été diffusée sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement ? Qu'en pense la mairie ? Yvan Lemar s'est rendu sur place. Regardez. La plage du Souffleur, privatisée, voici l'objet de la polémique. Pour la municipalité, les choses sont claires. Le site reste un domaine public. La plage de Port-Louis n'a pas été privatisée. Elle ne sera pas privatisée. En tout cas, tant que je serai maire, il n'en est pas question. Aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est une plage très attrayante qui attire beaucoup de monde. Je peux comprendre que ça crée des vénéités, ça crée des convoitises, ça crée tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, il s'agit pour nous de permettre à ce que tous ceux qui ont des activités de loisirs, des activités nautiques, des activités pouvant faire venir des gens, pouvant effectivement faire en sorte que les touristes soient contents en arrivant sur la plage du Port-Louis. C'est ça le but de la municipalité de Port-Louis, de faire en sorte que cette plage apporte, crée en tout cas, une activité économique substantielle pour permettre aux Port-Louis, pour permettre à ceux qui vivent de ces activités-là, de vivre un peu décemment. Les activités nautiques sur la plage ont été autorisées dans un cadre bien précis. Alors, cette personne a une activité de bouée tractée, de jet-ski et d'autres activités. Donc alors, pour faire cela, elle doit emmener tout son matériel sur le port pour le mettre à l'eau. Et là, c'est juste ces clients qui peuvent, par un chenal d'accès, accéder aux appareils, aux engins, et partir dans la barrière des 300 mètres et aller exercer ses activités. Donc, la dame est en pleine en ses droits. Elle a eu toutes les autorisations nécessaires, et de la municipalité, et des services maritimes, et de la douane, et tout ce qui s'ensuit, de manière à ce qu'elle puisse exercer dans les règles de l'âge. Du côté des habitants, les avis sur la présence de cette activité sur la plage restent mitigés. C'est un peu encombrant, un peu enjeunant, parce que... Quand je suis en place, je fais ça, parce qu'il y a des gens qui viennent le mercredi faire natation, et un gars dit que ça, bon, ça n'est pas évident, parce que si ça touche un petit monde là, alors, regardez, c'est les gens qui ont des problèmes dans ces habitants. C'est un petit peu inquiétant pour les parents. Si c'était pour les mettre, choisir une place pour eux pour qu'ils se mettent pour faire leur nautique, ce serait bien. Il faudrait qu'il y ait un endroit spécialement pour ça, réservé pour ça, pour que chacun puisse profiter. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça et qui pourraient pratiquer leur activité nautique, mais pas en même temps que les gens qui nagent, tout ça. Il faudrait qu'il y ait un endroit où on soit un petit peu séparés. C'est une plage publique, donc qu'il y ait des activités nautiques, je ne suis pas contre, à condition que les autres personnes qui sont venues pour se baigner, parce qu'il y a un bon moment de temps, qu'ils ne soient pas pénalisés par rapport à cette activité. Donc, s'il y a un endroit qui est dédié pour qu'il y ait cette activité, moi, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée, mais il faut trouver un équilibre. Selon la municipalité, ces activités nautiques sur cette plage sont autorisées depuis trois ans. Elle a 24 ans, elle est titulaire d'un master en finance et depuis ce week-end, c'est la nouvelle Miss Guyane. Ruth Bricquet succède à Alicia Eliès qui lui a d'ailleurs remis sa couronne avec beaucoup d'émotion ce week-end. Retour sur cette élection avec Pierre Tréfou et Gail Wassim. Samedi soir, elles étaient six à se présenter au concours de Miss Guyane aux Éphir à Cayenne. Six candidates à briguer la couronne et c'est Ruth Bricquet qui s'est vu remettre la couronne par Alicia Eliès, Miss Guyane 2016, devenue Miss France. J'ai envie de dire enfin merci et voilà, merci. Les encouragements et le résultat de l'année dernière, c'était quand même un résultat satisfaisant. Donc je me suis dit pourquoi pas me représenter cette année, c'est pas impossible d'être élue. C'est sur le thème de l'Amazonie que les six candidates ont offert un spectacle au public venu en nombre. Alors, Ruth Bricquet qui se présentait pour la seconde fois à cette élection, car elle est la première dauphine 2016, a su se distinguer à travers les différents tableaux mettant en valeur la Guyane et ses cultures multiples. Elle a devancé Loubna Codre qui termine première dauphine et Elsa Watson deuxième dauphine. La Guyane c'est un grand creuset avec des gens qui se mélangent. On a envoyé toutes les Miss possibles en France. On a envoyé des clercs de peau, des métissés. Aujourd'hui c'est une négresse avec des lox parce que je suis entièrement enchantée. On va faire wow parce que c'est une fille qui va se faire remarquer. Aucune autre Miss ne ressemble à Ruth et je ne dis pas qu'elle va gagner. Mais c'est sûr que la Miss Guyane va se faire remarquer. La réparation de Miss France à Guyane ça nécessite un grand beaucoup d'équipement. Il faut recevoir le staff Miss France avec 30 Miss et plus le staff Miss France. Il faut avoir des hôtels pour les recevoir. C'est un énorme investissement. Si l'Italie l'a promis, ça pourra se faire. Maintenant il ne reste que la Guyane. On ne peut pas inviter les gens à venir manger à table si le repas n'est pas prêt. Il faut d'abord faire la cuisine et lorsque la cuisine sera prête, on va leur dire venez manger. Ruth Bricquet représentera la Guyane le 16 décembre à Châteauroux pour l'élection de Miss France 2018. La nouvelle ambassadrice de la beauté guyanaise est titulaire d'un master 2 en finance et est chargée de missions financement et suivi de projets. De retour en Martinique avec les membres du lianage pour langue créole matinique ont présenté leur travail ce matin en conférence de presse. Un an après la création de leur groupe et deux jours après la journée du créole, ils ont fait part de leur nouveau projet pour promouvoir notre langue. Voyez les précisions recueillies par Guillaume Bakoul. Nous mettons en place une parole fondée, en français, qui définit la réelle de nous. C'est la manière de nous avancer créole, la manière de nous avancer, la manière de nous avancer. Et puis, il y en a qui permettent de nous sembler les manifestations que nous avons fait. Avant, il y en a de là, chaque mois d'un café, une manifestation est en coin. Et puis, il y en a de là, actuellement, il y en a savent ça, l'autre café. Et nous avons aidé, nous avons aidé, nous avons aidé l'autre. Nous avons fini dans les manifestations, l'autre. Et nous avons fait en sorte que ces manifestations, il n'y a pas à marcher l'autre. La démarche, nous, c'est de mener de plus en plus d'associations, d'organisations, le monde qui a servi créole à l'activité, mène, joindre nous. Parce que la démarche, c'est de faire l'anglais avancer. Et tout ça qui a servi l'anglais, qui peut faire avancer en mène, dans le domaine, nous a accepté les bras ouverts à l'année dernière. Place au sport avec un point sur les événements qui ont marqué le week-end. Et Canel Léger a été sacrée championne du monde de savate boxe française dans la catégorie mi-moyen. En basket, les finales de la Coupe de France opposeront chez les femmes et les hommes la Gauloise au Golden Lion. Enfin, en volée, le challenge de la Ligue est revenu à l'espoir chez les filles et au rayon chez les hommes. Retour sur un week-end de sport avec Arille Chassol et Josée Lecherti. Temps fort dans ce week-end de sport, le gala de boxe qui a vu le nouveau sacre de Canel Léger. Elle a disposé de la serbe Tirana Vukovic et d'un nouveau sacré championne du monde de savate boxe française dans la catégorie mi-moyen. L'autre finale mondiale est revenue à la française Cyril Jirodias. Et puis à noter qu'en boxe anglaise, Jean-Jacques Olivier Di Hercule s'est imposé sur arrêt de l'arbitre pour blessure. En triathlon, le premier, Matrinik, qui s'est déroulé hier, est revenu à Fanky Favre ou du CCS devant deux professionnels, Sébastien Moreau et Isabelle Ferrer. En football, la sixième journée du championnat de Regional 1 a été marquée par la troisième défaite du Golden Lion battue par le Racing. A noter les victoires du club franciscain, du club colonial et du Good Luck. Pour le reste, score nul dans les autres rencontres. Au classement, franciscain et clubiste sont co-leaders devant l'Aiglon et le Racing. En bas de tableau, on retrouve les CS Cass Pilote, l'émulation et la JS Eucalyptus. Chez les femmes, la cinquième journée du championnat a été marquée par les victoires de toute saison et du club franciscain ainsi que de la victoire par forfait de l'émulation. Partage des points entre l'US Lourinoise et le Racing. Au classement, les franciscaines sont leaders devant Joséphine et Lourinoise. En basket, les finalistes de la Coupe de France zone Martinique sont connus. Chez les femmes comme les hommes, on aura droit à la même affiche, Gauloise-Golden Lion. Des rencontres qui se dérouleront le 10 novembre prochain au Hall Péliard-Donatien. Volet pour conclure, l'espoir chez les femmes et le Rayon au masculin ont remporté le challenge de la Ligue. L'espoir a disposé de l'éclair 3-7 à 0 et le Rayon a battu le Good Luck 3-7 à 1. A TV, toujours plus proche de vous, nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au François où une nouvelle agence, Pôle emploi, vient d'ouvrir ses portes. Elle a pour but d'offrir plus de proximité à ses bénéficiaires qui viennent également du Vauclin. Hubert Bornil et Loïc Régis se sont rendus sur place. Regardez. Je fais à peu près comme tous les demandeurs d'emploi font lorsqu'ils arrivent ici. Si on est sur le poste libre accès, je vais chercher un emploi. J'imagine qu'on tape métier là, journaliste. Et ça se passe toujours bien ? Les gens arrivent à s'en sortir, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Voilà, Mme Lopat qui m'accompagne. Ça, ça fait le travail de proximité. C'est comme ça que ça se passe tous les jours dans l'agence. Nous avons une licence d'environnement justement qui va démarrer très bientôt. Donc peut-être pourriez-vous vous rapprocher du conseiller ? Cette jeune femme a un cursus scolaire qui s'est arrêté au BTS. Seulement dans son secteur d'activité, les offres d'emploi sont rares. Alors elle vient ici trouver des conseils. Je suis technicienne qualité en édusque alimentaire. Et donc ça fait quelques mois que je cherche, plus que 10 mois. Et donc là, je fais une demande de formation, je dirais, dans autre chose, mais qui peut se rallier. Et comme j'ai été de l'alimentaire, j'ai fait quand même une demande de formation en alimentaire. Cet homme est auto-entrepreneur dans le bâtiment, lui aussi sollicite l'aide de l'organisme. Ma sous-nuit, carrelage et un peu de charpentier aussi. Et j'ai besoin de boulot, je suis venu accompagner ma femme. Je ne pense pas que je vais trouver ce que je veux en ce moment-là. Les conseils, l'orientation des demandeurs d'emploi, des missions essentielles pour Pôle emploi. Avec cette nouvelle agence, la zone de couverture s'étend sur un bassin de 4000 demandeurs d'emploi et autant côté entreprises pouvant formuler des offres. Nous, les secteurs sur lesquels nous travaillons plus, c'est le secteur de l'agriculture, le commerce, et puis le secteur HTR aussi, hôtellerie, tourisme, restauration. Ce sont les trois secteurs sur lesquels, effectivement, nous avons le plus de besoins aujourd'hui. La nouvelle agence du France Roy porte désormais à 10 le nombre d'éplantations de proximité. Aussi, le public peut consulter des offres par Internet, faire un CV ou une demande de stage, tout en bénéficiant de l'assistance d'une conseillère emploi. Il y en a qui sont à l'aise avec l'outil informatique, d'autres non. Donc on essaie de les guider. Bien entendu, on n'a pas le droit de faire pour eux. Donc on leur montre comment utiliser l'ordinateur pour pouvoir cliquer, pour faire leur inscription, leur actualisation, numériser un document, mettre son CV en ligne. Donc vous descendez un petit peu ? Oui. Avec un petit tour. Une belle agence fonctionnelle et surtout avec du personnel à l'écoute des demandeurs d'emploi. Et puis surtout, notez la journée de recueil d'offres prévue le 9 novembre. Informations pratiques maintenant à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h30 à 13h30 sur le parking du presbytère du Robert. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobdakitmane au quartier Laména à Fort-de-France. Avant de refermer cette édition, je vous en parlais en titre. Cette nouvelle fera l'effet d'un coup de massue aux fans d'Admiralty. Le concert de la star guadeloupéenne prévu demain au domaine de l'Oasis a finalement été annulé. Pour rappel, prévu à l'origine à la ferme de Périne au Lamentin, la manifestation qui n'avait pas reçu les autorisations administratives de la mairie avait été déplacée à Rivière-Salée. Aujourd'hui, à la veille du grand rendez-vous, c'est au tour de la mairie de Rivière-Salée de ne pas délivrer les autorisations. Le concert est tout simplement annulé. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchepi. A tout de suite.